On est ravis ce soir d'accueillir Sandy Allen, qui arrive d'Ecosse pour nous, pour venir nous voir dans son livre « L'arrêt de l'éternité » et Charlie, le traducteur, ce soir, d'habitude d'être un auteur chez nous, mais ce soir c'est le traducteur, il sera là aussi pour faire l'interprète en direct, même si Sandy voulait faire une petite introduction en français. Il n'est pas français Sandy ! Juste en trois mots pour le présenter, je ne sais pas si Rick, vous pouvez lire, vous entendre ? Sandy a fait, il y a 4 ans, avec Rick Allen, la première ascension de l'arrêt de Masno au Monanga Parbat, d'où le titre du livre « L'arrêt de l'éternité ». Pourquoi l'éternité ? Parce qu'ils sont passés pour gravi à cet arrêt qui était un objectif extrêmement important pour tous les himalaisistes depuis plus de 30 ans. Ils ont passé plus de 15 jours à plus de 7000 mètres d'altitude, ce qui est quand même un engagement totalement inédit, je pense, quelque chose qui est du jamais vu, surtout à l'âge qu'ils avaient à l'époque, à savoir 57 ans pour Sandy et 59 pour Rick. Donc c'est une prouesse d'alpinisme qui reste quand même assez émoïfante. Et il se trouve qu'en plus, le livre est absolument passionnant, très très bien écrit et qui a une façon chez Sandy de mélanger ses souvenirs personnels de sa vie antérieure et le récit incroyable de cette ascension qui est absolument magique. donc voilà, j'espère qu'on arrivera à vous faire partager ça ce soir. et je suis sur place. Donc peux-je juste dire, j'ai un petit... merci pour venir, merci pour ici. Et c'est vraiment incroyable d'être ici. Je voudrais tout d'abord vous remercier tout d'être venu pour les lancements de mon livre. Merci. Je voi道er tout d'abord vous... Merci à tous d'être venu pour le lancement de mon livre. Tu veux que je puisse lire ? Non, c'est pas grave. Tu vas voir, mais tu peux essayer. Tu dis que je peux le voir. Non, c'est juste parce que les lignes. Parce que les lignes. Non, c'est pas grave. Si je suis ici et je suis très heureux, c'est grâce à l'éditeur qui a organisé cet événement. C'est donc un honneur pour moi d'être arrivé pour la première fois à Chamonix. Je n'ai vraiment aucune compréhension de ce que l'alpinisme signifiait exactement. Bien sûr, la montagne était déjà ma passion. J'avais lu et admiré le succès de ces grands alpinistes français qui avions inspiré ma propre ambition. Ils m'ont aidé à réaliser mes rêves et à apprécier tous ces aventures parmi les sommets du poissage et les vastes rêves des aiguilles rochers et des couvertes de glace. Comme beaucoup de grands-pères de ma génération, nous n'avions pas beaucoup d'argent et passion de camping sauvage dans les Snells Fields. Nous, pour les mauvaises réputations, nous menions une vie trop simple, ce que j'ai mené encore pendant plusieurs années. L'espargne mon argent et ne le dépensait uniquement que pour mon matériau d'escalade de très bonne qualité. Nous avons fait connaissance avec beaucoup de grands-pères du coin. Nous nous sommes faits des amis et nous étions chaleureusement accueillis par les habitants de Chamonix. L'ayant débuté, c'est simplement que j'ai eu la chance d'escalader des superbes voies alpines et de faire des ascensions magnifiques dans la Himalaya. J'ai partagé la camaraderie de la communauté d'escalade internationale et j'ai travaillé en tant que guide ici. Tout cela a très, très enrichi. Enrichi ça. Enrichi ça. Enrichi ça, ça. Sending at school. Maintenant, je me sens très privilégié de lancer à Chamonix, au pied du Mont Blanc, un livre en français. C'est vraiment superbe. J'espère que cette soirée vous plairez et que, bien sûr, vous lirez mon livre. Merci. Bravo. Applaudissements. Une première tentative. Rick et Sandy sont partis avec Cathy Odote, qui est une grimpeuse sud-africaine, et trois compagnons au Sherpa, qui sont des alpinistes, qui n'étaient pas des porteurs, qui étaient des compagnons alpinistes de Rick et Sandy. Ils ont fait une première tentative qui a été interrompue jusqu'à 7500. Ils sont redescendus jusqu'à un bivouac. Et là, Cathy Odote et les trois Sherpas sont redescendus par le versant Roupal. Et Rick et Sandy ont continué seuls jusqu'au sommet. Et c'est là que l'ascension a commencé à prendre une dimension assez épique, puisqu'ils ont passé non seulement deux jours pour arriver jusqu'au sommet, mais quatre jours pour redescendre par le versant Diamir, par l'autre versant. Donc, compléter une traversée assez extraordinaire de cette montagne. Voilà. Donc, en deux mots, le résumé de ce qui était dit. Mais on va commencer par le début. « Pendant que nous roulons dans la campagne pakistanaise, j'appuie ma tête contre la vitre et je pense à tous ces gens qui depuis des années m'ont conduit ici. Mal d'œuf a été à l'origine de tout. C'est en partie grâce à lui que je suis maintenant dans ce bus. Je me souviens d'un autre voyage de Londres à Chamonix pour un des fameux stages d'alpinisme de Mal. Il m'avait envoyé les instructions par la poste. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On devait aller à Londres par nos propres moyens et se retrouver à l'heure dite sous l'immense panneau des départs de la gare victoria. Ce fut une course folle mais excitante d'un quai à l'autre. Nous courions tous derrière Mal comme des poulets pliés en deux sous nos gros sacs. J'étais complètement épuisée de n'avoir pas dormi depuis l'Ecosse. Je n'arrêtais pas de m'endormir assis par terre puisque les sièges semblaient toujours occupés. Un dernier train nous a finalement jetés mourant de faim et débraillés sur le quai de la gare de Chamonix où nous avons appris qu'il restait près de deux kilomètres à marcher jusqu'au camping sous un soleil brûlant. Il s'agissait du fameux Camp Snell à la sortie de Chamonix. Cet endroit est une légende des récits d'alpinisme, un site de camping sauvage à plus d'un titre où se trouve un bloc fameux, la pierre d'Orta. On pensait tous qu'il devait son nom à un certain Pierre, peut-être le propriétaire du champ. Mal employait une équipe d'illustres grimpeurs britanniques dont aucun n'était guide diplômé, du moins pas à l'époque. Il y avait des tentes plantées au hasard et une zone de cuisine avec des réchauds à gaz et un point d'eau. On nous fit une brève présentation du camping, de nos tentes respectives et on nous tendit des mucs de thé chaud et des sachets de lait en poudre. Je gâchais mon passeport dans mon duvet blacks, un modèle que tout gamin britannique avait à l'époque, et on partit se promener à Chamonix pour notre première bière, au célèbre bar, le National, un antique bastion de l'alpinisme britannique. Maurice Simon, le patron, était assis au bar. C'était un homme roppelé, l'air toujours à moitié endormi, qui avait deux filles aussi formidables et accueillantes l'une que l'autre, Sylvie et Christine. Aucun d'entre nous ne pouvait se payer plus d'une boisson sur place et nous apprîmes vite à aller acheter des bières au supermarché d'en face avant de se retrouver au bar. On commandait une bière à Maurice et une fois nos verres vides, nous les remplissions sous la table. Maurice savait très bien ce qu'on fabriquait, mais nous laissait faire. C'était un type bien, qui accueillait tous les grimpeurs britanniques à bras ouverts. Quand il est mort, bien des années après, j'ai écrit au British Mountain Ring Council pour suggérer qu'on fasse quelque chose au nom de tous nos concitoyens grimpeurs. Une petite plaque de cuivre a été posée sur le mur du National, en mémoire de son hospitalité avec les remerciements de tous les alpinistes britanniques. Pour un jeune homme des Highlands, Chamonix est une révélation. Les filles étaient belles avec leurs robes d'été, leurs longues jambes bronzées et leur accent français quand elles parlaient anglais. Les montagnes et les parois roches aux alentours étaient fabuleuses. Impossible de les regarder sans avoir envie de grimper. C'était une ville incroyable à l'époque qui regorgeait d'esprit libre. Tout le monde avait l'air de grimper et de vivre ici pour être en montagne, et chacun à sa façon était original. Les vrais boulots, le métier banal, étaient toujours remis à plus tard, des années plus tard. La plupart des gens avaient du matériel d'alpinisme correct, certains avaient de bons skis de randonnée ou avaient grimpé en Himalaya, mais on évitait tous de dépenser de l'argent en équipement inutile. On voyageait en stop ou en mettant la main sur une épave roulante. Vivre de rien était la norme. Ça a peut-être un peu changé. Ça a peut-être une question pour vous. Oui, bien sûr. Sandy, vous avez passé assez de temps depuis ce récit à Chardonnay pour comprendre ce que Lorraine vient de lire en français. Je vais répondre à l'anglais. Oui, bien sûr. Et en fait, mon français, j'ai une bonne vocabulaire, mais je me sens vraiment mal quand j'ai essayé de le parler. Parce que je sais que mon grammaire est vraiment très, très, très bon. Il comprend très bien, mais il estime que sa grammaire n'est pas bonne. Donc je pense qu'on pourrait tous le rassurer sur la qualité du texte qu'il a lu. C'est un très bon texte qu'il a lu. C'est un très bon texte qu'il a lu, juste avant. Et comment vous diriez que Chardonnay a changé depuis ce récit ? C'est la première fois. Alors, c'est beaucoup plus busier aujourd'hui. Et quand j'étais ici avant, j'étais juste à parler avec mon ami qui a été skié aujourd'hui. Et quand vous avez conduit entre Chardonnay et Argentière, il n'y avait pas de cas dans les Prats. C'était juste tout les plains. Donc c'était vraiment beaucoup plus calme. Donc il y avait beaucoup moins, c'était beaucoup plus calme. Chardonnay à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde. Et notamment le trajet qu'il a fait aujourd'hui depuis les Prats, c'était complètement vide. Mais je pense que Chardonnay n'a jamais changé, parce que c'est une vraie ville. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dehors des règles normales de la société. Et ils préfèrent marcher et ne pas marcher les règles, ils sont très bons climbers et ils sont très safe. Mais nous cherchons toujours des choses plus solides dans la vie, qu'il y a juste des possèdions matérielles. Donc, Sandi redit quelque chose qu'il a écrit dans son livre, qui est que Chardonnay est un endroit où on trouve beaucoup de gens qui vivent en dehors, en marche des règles de la société. De rappeurs qui sont dans leur passion et qui sont un peu en marche des règles de la société. This hasn't changed. Non, this hasn't changed. Ça n'a pas changé. Peut-être qu'on peut laisser poser des questions. On va peut-être continuer. Which year are you talking about? Early 80s. Early 80s, okay. It's not the 70s. Début des années 80. Non, it's not the 70s. Alors, je continue. Quand j'étais jeune, j'ai énormément profité de mentors d'envergure. L'un d'eux était Doug Scott, qui apparaît beaucoup dans mon histoire. J'ai du mal à me souvenir comment je l'ai connu, mais je revois son fils Mike couchant dans un palais de plastique au Cancel où l'on traînait souvent ensemble. C'est aussi à Chamonix que j'ai connu Mark Miller. Mark était super solide et très inspirant. Je louais un maso, un petit chalet de bois très simple, dans un endroit calme et proche du centre avec une prairie et des bois juste derrière. Je me souviens des barbecues le soir. On se drapait dans des couvertures avec nos copines. On regardait les braises rougeoyées sous des ciels constellés d'étoiles. C'était une époque belle et douce. Je travaillais sur des plateformes pétrolières d'exploration en mer du Nord et je revenais toujours à Chamonix pendant mes congés. Je gagnais incroyablement bien ma vie pour l'époque. J'avais une vieille mini où tout le monde s'entassait. On faisait la fête comme des dingues. De retour des plateformes, je retrouvais ma copine et avec Mark, on partait se balader en ville, essayant de voir combien de jours on arriverait à tenir avant d'aller se glisser dans mon maso. Quelques établissements servaient à boire 24 heures sur 24 si l'on acceptait de payer des cocktails très chers. Notre record était de 4 jours d'affilée. Puis on s'effondrait tous et on finissait par refaire surface pour tenter une grande voie alpine. L'alpinisme hivernal était quelque chose de vraiment sérieux à l'époque. Les vêtements étaient beaucoup moins adaptés qu'aujourd'hui. On oublie trop facilement combien les tissus respirants et quelques autres innovations ont aidé les alpinistes à repousser les limites en conditions difficiles. Les prévisions météo n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui et il n'y avait pas de téléphone portable, sans parler bien sûr d'Internet. Les topos étaient souvent inexistants. La lettre d'information de l'Alpine Climbing Group était notre principale source d'informations avec bien sûr le magazine de Sheffield Mountain. Marc et moi étions souvent ensemble. J'avais assez d'argent pour payer son ticket téléphérique quand il le fallait. Entre nos fêtes sauvages, on passait notre temps à grimper. La face nord du Mont Gruetta est l'un des trucs les plus fameux qu'on ait fait. Cette face n'avait jamais connu d'ascension britannique, bien que Doug Scott et Roger Baxter Jones aient essayé. On a survécu malgré l'absorption de nombreuses petites tablettes qui ressemblaient à du carton avec un canard imprimé sur une face. Quand j'ai appris qu'elles étaient imprégnées de LSD, ça a été une bonne rigolade. La voix nous a pris beaucoup plus de temps que nécessaire car nous avons enfreint toutes les règles. Les petits canards ont dû nous faire perdre une journée ou deux au refuge. Nos vivres pour cette course consistaient en un tube de lait concentré, quelques sachets de purée en poudre et des bananes séchées. Notre dernier bivouac s'est déroulé en pleine tempête qui aurait gelé sur pied la plupart des gens. Marc et moi avons juste pris ça avec le sourire, frigorifié dans nos vestes de néoprène. Je crois que j'avais une veste Gore-Tex, mais elle était si chère que je la protégeais sous une couche de néoprène pour ne pas la déchirer sur le bouchon. Le Grueta m'a beaucoup appris et avoir réussi une première Britannique était précieux pour nous. Quand Roger Baxter-Jones et d'autres guides et grimpeurs de Chamonix l'ont appris, ils ont commencé à nous traiter Marc et moi comme des gens sérieux dont les opinions méritaient d'être écoutées. Cela nous faisait du bien. C'était le signe qu'on était vraiment en train de grandir. Donc peut-être que j'ai une question. Ça m'a pas choisi quand j'ai fait la traduction. Mais vous dites que vous avez passé 4 jours en Chamonix sans dormir et juste n'y a pas de dormir. Est-ce que c'était une bonne préparation pour passer 4 jours en Chamonix sur le Nanga Parbat ? Oui, c'est une expérience. Est-ce que le fait d'avoir passé 4 jours en Chamonix sans dormir et en vivant est une préparation pour les 4 derniers jours de l'ascension de Nanga Parbat ? Aussi, dans ces temps-là, les climbers pensaient que si vous fumez, c'était très bon pour votre climatisation. Ils pensaient qu'il était très bon pour une altitude parce que si vous arrêtez de fumer, vous aurez plus d'oxygène. Donc à l'époque, ils pensaient que se fumer c'était une très bonne préparation pour s'acclimater parce qu'au moment où on s'arrêtait, on était beaucoup plus capable de prendre de l'oxygène une fois qu'on était en altitude. Of course, this is rubbish. C'est pas un conseil à transmettre aujourd'hui. Ils ont utilisé ces bidis avec Christy. Remember les bidis ? Les bidis. Les small Turkish side on your cigarette. Fumer des bidis. Jeunesse de fête. Parti. Parti. Oui, bien sûr. Chamonix. Et maintenant, je ne veux pas à personne. On va passer aux choses sérieuses. Doc Scott a connu beaucoup de déconvenues sur l'arrêt Masneau. En août 1992, lors de sa première tentative pendant un été chaud et sec, son compagnon Valéry Perschine fut gravement blessé par une chute de pierre alors qu'il portait des réserves à la brèche Masneau. Doug revint en 1993 avec une petite équipe mais fut pris dans une avalanche alors qu'il s'acclimatait sur un sommet voisin et se blessa à la cheville. Il dut être évacué à dos de cheval sans que l'expédition ait pu poser le pied sur l'arrêt Masneau. Rick et moi avons participé à la troisième tentative en juillet 1995 avec le polonais Wojtek Kortika et notre ami australien Andrew Locke. Cette fois, il n'était pas question de faire un dépôt à la brèche Masneau ou de s'acclimater sur d'autres sommets. Nous devions nous acclimater sur l'arrête elle-même faisant une série d'incursions pour déposer du matériel au départ de l'arrête. La mousson était annoncée comme particulièrement mauvaise. L'approche à vélo avait été rude. Nous sentions qu'il ne fallait pas craigner. Quand Doug est revenu du col de Masneau, il nous a dit qu'il avait décidé de quitter l'expédition. J'étais profondément affectée par le départ de Doug. C'était un sentiment étrange. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais réalisé à quel point mes compagnons comptaient pour moi. Je me rapprochais de Wojtek. Nous partageions une même approche presque spirituelle de l'alpinisme et de la vie. Rick était un ami de longue date et je m'entendais bien avec Andrew. J'essayais de me raisonner pour comprendre pourquoi je n'étais plus concentrée sur la salle. Je dormais d'un sommeil troublé au camp de base. Mes pensées revenaient toujours à Doug. Le temps restait médiocre et de retour d'une incursion sur l'arête, je décidais d'abandonner moi aussi. Je retrouvais Doug à l'aéroport de Roarwal-Pindi au moment de nous enregistrer pour le vol retour. Rick, Wojtek et Andrew firent d'autres tentatives sur l'arête jusqu'au point de non-retour. Ils me dirent que la descente vers la brèche Masneau était le moment où l'on s'engageait totalement dans l'ascension. Continuer sur cette arête complexe, c'était passer une porte qui se referme derrière vous. Je commençais à me demander comment il était possible de gravir l'arête Masneau en bon style et redescendre en sécurité. Je retournais le problème dans tous les sens dans ma tête. L'arête semblait incroyablement dangereuse. Wojtek crevint avec Erhard Loretten en 1997 et j'aurais dû me joindre à eux si je n'avais pas été en train de traverser une crise personnelle qui les bougea sur la fin de mon mariage. A cause du mauvais temps, Wojtek et Erhardt ne purent atteindre le point extrême de 1995. Ce n'est pas un hasard si les deux expéditions qui ont été le plus près de la réussite sur l'arête Masneau, les Américains en 2004 et les Allemands quatre ans plus tard, ont attaqué l'arête très en forme et bien acclimatée après d'autres ascensions. Certes, ils n'ont pas eu l'énergie ni les ressources pour pousser jusqu'au sommet. Dans les deux cas, la descente a été difficile pour les Américains par la voie Shell et pour les Allemands dans le versant Diamir par la voie dangereuse que Messner avait utilisé lors de son ascension en solo. Mais la ligne était bonne. Être bien préparé, s'échapper de l'altitude si l'on est trop fatigué. Est-ce que Doug Scott et Wojtek Kourtika s'interrompt pour accueillir Rick Aven qui est le compagnon de samedi au Langueda d'accordé et reconstitué. Bonsoir. Ça tombe bien parce qu'après je vais faire son portrait. C'est l'heure 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 Non mais en fait on peut-être revenir juste sur l'idée de l'arrêt Mazno déjà qui commence en fait très tôt parce qu'avec Doug Scott déjà en 92 enfin tous ses échecs et So what did they say when you spoke to Doug what did they say about the book est-ce que Doug lui a fait des commentaires sur le livre Je pense qu'il aime c'est l'heure et Voitech est très il aime beaucoup Doug Scott et Voitech sont des partenaires des premières tentatives sur l'arrêt Mazno on a apprécié le livre et je crois qu'on peut dire sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre que Voitech Voitech was an important reader at the beginning you had to discuss with him and he encouraged you to write about your hallucinations yes yes I wouldn't have written about the hallucinations if it wasn't for Voite on y viendra on y viendra plus tard mais Voitech Kurtika donc le grand anti-maladiste a été un a eu un dialogue important avec Sandy dans la gestation du livre et notamment il a encouragé à tout dire on y viendra plus tard on y viendra plus tard gardons un peu suspect mais peut-être juste expliquer pour les gens qui ne savent pas qui ne connaissent pas ce qu'est l'arrêt Mazno parce que ce n'est pas évident de comprendre comme ça si tu veux l'expliquer ou Sandy ou Rick ou Rick je comprends ce que tu dis de voir Mazno oui qu'est-ce que c'est que cette arrêt et comment l'idée est venue parce que les gens ne connaissent pas toujours l'arrêt Mazno c'est une très très longue arrête 13 kilomètres plus que 13 kilomètres voilà et des meilleurs des meilleurs alpinistes de notre era ont tenté cette arrête et deux parties ont réussi à franchir le col à la fin de l'arrêt mais personne n'a réussi à l'ascension de Nanga Parbat et nous étions la dixième équipe à tenter cette arrête en 2012 nous 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 pour ceux qui se souviennent de la photo au début on voit effectivement cette arrête interminable elle est autour de 7000 un peu plus de 7000 pendant très très longtemps et on arrive au col Mazno qui est à 7100 7160 je crois et qui est au pied du dernier ressaut de la pyramide pyramide solitaire de Nanga Parbat et quand on arrive là il y a encore une partie très importante de l'ascension encore une histoire et donc un élément qui est extrêmement important dans la tentative de Sandy et Eric c'est que ils ont fait cette ascension en style alpin et c'est à dire sans aucun camp d'altitude ni porteur d'altitude ni oxygène donc en quasi pur style alpin parce que Sandy est très très précis et donc il tient à dire qu'il y a eu un camp provisoire qui a été installé avec un petit aller-retour et quelques cordes fixes pour les premières acclimatations qui auraient dû se faire sur une autre voie mais qui finalement étaient faits sur la voie et qu'il y a eu une corde fixe ou quelques cordes fixes qui ont été posées donc quelques petites infractions au pur style alpin auxquelles ils ont l'air très très attachés mais je vais en profiter pour faire le portrait d'Eric enfin d'après alors Rick est la personne en qui j'ai le plus confiance pour partager un projet d'une telle envergure nous ne sommes pas les amis les plus proches en pleine mais nous nous connaissons depuis des décennies nous nous sommes fait les dents lors de difficiles hivernales en Écosse et nous avions l'habitude de grimper ensemble dans les Alpes à nos débuts il y a presque 30 ans nous avons partagé une aventure incroyable dans la face sud du Pumori au soir du deuxième jour pendant qu'on hissait nos sacs dans un passage raide la tente a accroché un rocher et a disparu comme une torpille dans l'abîme le lendemain matin après un bivouac glacial le temps n'était pas encourageant le ciel était bouché et des nuages filaient dans la face accrochés à nos violets nous courbions la tête sous les spring drift et les chutes de glaçons mais il ne nous vint pas un instant à l'idée de faire demi-tour nous avons passé la nuit suivante dans une minuscule grotte de neige et nous avons atteint le sommet deux jours plus tard tandis que le temps et les conditions de la face s'amélioraient enfin nous sommes parfaitement conscients des difficultés qui nous attendent au Nanga Parbat nous avons passé notre vie à nous y préparer rick et moi l'industrie pétrolière et devaient demander ses congés longtemps à l'avance avec d'autres membres dans l'équipe le projet ne tomberait pas à l'eau si je devais me retirer pour ma part je ne voyais pas ce qu'il y avait à y gagner à s'entourer d'autres grimpeurs surtout s'ils n'étaient pas aussi expérimentés l'expédition était une chaîne qui aurait la résistance de son maillon le plus faible mais les années passant je commençais à voir les choses autrement gravir l'arête Masno serait épuisant mentalement et physiquement lorsque Svensson et Chabot avaient atteint la brèche Masno ils étaient trop diminués pour continuer atteindre la brèche était impressionnant en soi mais répéter l'exploit avait peu d'intérêt je ne voulais pas faire partie d'une nouvelle expédition qui gravirait l'arête sans atteindre le sommet j'étais tiraillée je savais que je voulais y retourner avec Rick mais je savais aussi qu'il y avait peu de chance que nous ayons assez d'énergie pour continuer jusqu'au sommet du Nanga Parbat à plus de 8000 mètres après avoir porté à deux les vivres et le matériel fait la trace sur ces kilomètres d'arête et passé tous ces sommets à plus de 7000 mètres étant donné l'ampleur du défi et le coût de l'aventure je me demandais sans arrêt si nous n'étions pas fous d'oser y penser partir à plusieurs commença à me sembler plus logique c'est une question est-ce que l'Ecosse est un lieu important pour façonner une cordée comme la leur ? c'est très mauvais en Ecosse et ils ont l'habitude depuis très mauvais temps c'est un froid très témur dans l'Ecosse donc c'est bon pour souffrir ils ont passé les 4 dernières nuits de l'ascension sans tente et donc avec uniquement des duvets et des carimates dans des trous à neige à plus de 7000 donc 7500 les deux premiers bivouacs et 76005 je crois le dernier on avait pas le choix on était prisonniers de la montagne mais il faudrait qu'il explique aussi vous êtes parti en équipe donc qui est-ce qu'il y avait d'autre vous deux ça c'est sûr mais qui d'autre dans l'équipe le teamwork il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde que vous confieriez pour faire quelque chose il n'y a pas beaucoup de gens au monde à qui on ferait assez confiance pour partir sur un XP comme ça alors qui étaient les autres ? les autres il y avait Cathy O'Dowd renommée alpiniste du Sud-Afrique d'Afrique du Sud et trois Sherpas ils ont grimpé avec Sandy pas comme travail mais parce qu'ils veulent faire l'ascension lui-même et ils ont été une partie intégrale de l'équipe je voulais rebondir une autre question sur la choix vous avez dit que vous deviez aller parce que vous n'avez pas de choix mais quand vous le jour du sommet vous êtes très près au sommet mais il y a une foule vous ne le voyez et puis vous continuez vous continuez essayer le jour du sommet ils sont à 8000 ils savent qu'ils ne sont pas loin du sommet mais ils sont dans le brouillard et ils ne le trouvent pas et là vous cherchez 4 ou 5 heures ils passent des 4 ou 5 heures à chercher le sommet ça veut dire quoi chercher du sommet ? on le trouve commencer par l'altimètre vous savez vous êtes au sommet looking for the summits well it's quite a rounded summit and when we went there the first time Rick and I we summited Nanga Parbat in 2010 also we knew there was a peg in the summit a marker some wire and a peg and we couldn't we were looking in the snow and we were going like this we couldn't find it and there was quite out conditions and then we came down and we went along it's a big summit ridge and we were looking in other places and we couldn't find these markers donc ils cherchent des morceaux de câbles qu'ils ont vus au sommet en 2010 ils cherchent dans la neige ils redescendent sur l'arête et tout ça prend plusieurs heures and at 5 o'clock at night the mist we were quite low down we came down quite a long way and the mist cleared it was an inversion and then we could see the sunshine and we found the energy to go back up again and this was very difficult this was very difficult we had to really we had to push very hard it was sort of like walking through very strong we used a lot of energy to climb back up donc à 5 heures du soir la brune se déchire ils voient le sommet qui entre temps est assez haut parce qu'ils sont descendus beaucoup et c'est extrêmement difficile de trouver l'énergie pour remonter pour repartir vers le haut vers le sommet à 8125 mètres d'altitude et pour arriver jusqu'au sommet au coucher du soleil ça nous a fait penser à Herman Buhl la première ascension du manga Pardat en 1953 où Herman Buhl était arrivé au sommet au coucher du soleil et il avait passé toute la nuit à trembler et à prendre des amphétamines pour et ils n'avaient pas envie d'en arriver là mais avant d'arriver au sommet il a fallu quand même déjà monter l'arête parce que moi je suis un peu la chronologie apparemment vous allez tout de suite au sommet mais vous êtes tous montés avec les vives et il fallait surtout porter les vives que chacun les porte j'inspire profondément cet air glacé et pur et je regarde autour de moi le ciel pallie les montagnes se dressent autour de notre perchoir sur des kilomètres c'est le tremplin de notre grande aventure tandis que le soleil pointe à l'horizon et embrasse le tissu orange de notre tente nous démontons et rangeons les piquets je regarde avec une sorte d'horreur la quantité de matériel que nous devons emporter il semble y en avoir des tonnes nous avons tous nos vêtements personnels pour toute l'ascension et une combinaison de duvets certains d'entre nous la portent déjà nous avons quelques paires de chaussettes de rechange vitales pour éviter les gelures des appareils photos des lampes frontales des batteries de rechange 32 recharges de gaz 3 réchauds avec une casserole et poêle des bols et des couverts 25 kg de nourriture à nos 6 50 mètres de corde d'escalade dynamique une corde de rappel que nous portons que nous pourrons abandonner si besoin un petit jeu de broche à glace pitons et coinceurs quelques dégaines et quelques anneaux avec des mousquetons 50 mètres d'une corde plus fine pour assurer nos tentes si besoin et que l'on coupera pour faire des ancrages de rappel s'il en reste elle pourra servir de corde d'escalade légère pour l'assaut final nos sacs nous semblent lourds trop lourds pour l'escalade celui de Cathy paraît un peu moins gros mais je sais qu'il est aussi lourd que le mien c'est notre expert en communication elle porte le téléphone satellite et un mini ordinateur portable avec des batteries de rechange elle l'utilisera pour poster des textes et parfois des photos sur Twitter et Facebook elle doit aussi récupérer nos provisions nos prévisions météo un luxe dont nous n'aurons jamais rêvé au milieu des années 90 nos 25 kilos de vivres devraient durer 8 jours mais si nous nous rationnons on pourra pousser jusqu'à 10 je n'aime pas les produits chimiques comme les gels ou les barres protéinées je préfère les produits plus naturels je peux me nourrir longtemps de porridge de galettes de biscuits et de beurre de cacahuète avec parfois une boîte de thon j'aime ses goûts et ses textures c'est important car l'appétit est souvent un problème en altitude Eric de son côté aime les gels et beaucoup de temps les nutritionnistes lui donneront raison les astronautes semblent pouvoir utiliser ce genre de produit pendant de longues périodes sans se rendre malade mais je trouve ça trop sucré et l'idée de sucer du gel dans un tube souple me révolte au niveau de la mer et à fortiori à 7000 mon corps se porte bien avec mes rations frugales et je n'ai pas besoin de fourrer dans ma bouche d'écoeur en sucre raffiné nous nous sommes répartis en trois cordées de deux avec une corde chacun Cathy grimpe avec Grandou Nourou avec Zarok et je m'encorde avec Crick nous avons cependant prévu de rester groupés et de nous aider mutuellement je pense à tous ces sommets de 7000 qui nous attendent je pense à Doug Chabot à Steve Swinson je me demande quelle est la difficulté réelle de l'ascension je me dis que je dois rester calme et détendu contrôler mes émotions et profiter de chaque minute qui passe elles deviendront vides des heures et les heures des jours et chaque nuit glaciale donnera naissance à un nouveau matin je veux en profiter vivre le moment présent et c'est ainsi que nous attaquons cette arête parfaite if you had to make your pack at the end would you change anything est-ce qu'il changerait quelque chose s'il devait refaire son sac aujourd'hui il faudrait plus de vie je ne sais pas un merci je ne sais pas pas vous vous changerait quelque chose dans le pack il n'y a pas un match il ne peut changer non un autre briquet un autre briquet je ne sais pas ce que je vais te donner je vais te prendre un warmer d'un seat un warmer un warmer un warmer un warmer un warmer un warmer un sac de couchage plus chaud enfin on comprend qu'ils attaquent l'arête quand même à trois cordées trois cordées de deux et que ça pendant dix jours c'est ça tous les jours tout le temps et jusqu'à un point jusqu'à la brèche qui est la brèche là où toutes les autres expéditions se sont arrêtées le point de non-retour c'est ça c'est au-delà du point de non-retour le point de non-retour c'est plus loin et puis il y a un moment donné où il y a deux cordées qui abandonnent tu peux expliquer ça deux cordées et deux cordées la première cordée c'est Cathy Arrête nous avons tenté le sommet tous six et la première fois nous n'avons pas réussi et Cathy et Lackpa et Lackpa et Lackpa ont été épuisés et ils ont décidé de descendre la voie de Shell et ils ont laissé moi et Sandy avec une corde une tente ce qui reste du de la nourriture ce n'était pas un demi-paquet des biscuits et peut-être des cartouches de gaz et nous 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 on réfléchit un jour et le jour prochain nous sommes partis pour le sommet pour la deuxième fois alors c'est quelque chose de très surprenant pour moi en fait je pense pour tout le monde qui a passé un peu de temps à 7000, comment est-ce qu'on peut passer une journée à réfléchir et à se reposer à 7000 mètres d'altitude après 10 jours sur une barrette ? How come can you think and get more energy spending one more day at 7000 mètres ? For a rest ? We're British, we drink tea. Ce qu'il faut traduire, on est en anglais, on boit du thé. Mais les sherpas aussi, les lacpas sont partis aussi. Donc à un moment donné, c'est les adieux. Tout le monde s'en va. Rick et moi ne disons rien. Nous nous contentons de regarder jusqu'à ce que nos amis disparaissent dans la brume légère. Je me sens très émue, mais calme. Dans ma tête, je fredonne, Spirit of God, après, je ne le connais pas. Un chant traditionnel écossais sur la musique de Skyboard Song. Enfant, j'allais à l'église et au catéchisme. Ma mère était présbytérienne et avec mon frère jumeau Greg et ma sœur Eunice, je devais passer des dimanches enfermés. Souvent, nous assistions à plusieurs messes un même dimanche. Malgré les années de vie au grand air à grimper sous acide avec Marc Miller dans les Alpes, la vie spirituelle ne m'a jamais quittée. Mes vieux amis ont du mal à comprendre qu'avec tout ça, je garde un profond engagement spirituel, que j'aille à l'église et que je dise mes prières à voix basse plusieurs fois par jour. Je ne sais pas si c'est le résultat de mon éducation calviniste ou d'une vie extraordinairement favorisée, mais j'ai le sentiment très fort d'être guidée et protégée. Je me souviens d'un séjour à Rio de Janeiro où je formais des techniciens aux travaux acrobatiques. Surchargée de travail et en plein jet lag, j'ai décidé de repousser mon vol d'une journée pour récupérer. Tôt le matin, je suis passée au centre de formation pour finir ma paperasse. J'étais assise, concentrée sur l'écran de mon ordinateur quand quelqu'un est venu poser sa main sur mon épaule. « Hey, Sandy, tu es l'homme le plus chanceux du monde ! » J'ai levé la tête, surpris. « Ce vol d'Air France que tu devais prendre est porté disparu. Il n'y a aucun survivant. » J'ai senti mes poils se dresser dans mon cou et tout mon corps frissonner. Mon cœur était avec tous ces gens dans l'avion, leurs familles, leurs proches, leurs amis. Pourquoi étais-je si bien protégée ? Ma solide foi chrétienne repose sur de bonnes raisons. Même si la pompe, les cérémonies et en particulier les prières interminables de ma propre église me rendent dingue, Rick, je dois dire, est un pratiquant beaucoup plus discipliné que moi. Mais à cet instant précis, en regardant Cathy et les trois lapkas descendre vers l'épaule ouest du Nanga Parbat, je me sens en paix. Une lumière brillante m'accompagne et j'espère ne jamais la perdre. Je me demande comment ces excellents compagnons ont abandonné tout espoir, toute ambition de gravir cette montagne. Nos priorités sont désormais différentes. Je ne suis pas inquiet pour moi-même ou pour Rick. Tant que nous continuerons à prendre des décisions sensées, ça se passera bien. Je me sens fort et plein de grâce spirituelle. Comment ai-je pu dormir aussi bien cette nuit ? Certes, j'étais fatiguée, mais il y a autre chose. Je me sens revigorée psychologiquement. J'ai juste besoin d'une journée repos pour prendre de bonnes décisions fondées sur les faits plutôt que sur l'émotion. Je me demande si ce sont mes propres décisions ou si je suis guidée. Sur ces pensées, je regagne l'attente. Rick met de la neige à fondre et à cet instant, je réalise que mon briquet est en train de descendre dans la poche de Cathy. Rick et moi n'avons qu'un briquet pour deux. Merci. Pourtant, voilà, il est protégé. Je n'ai pas d'autres briquets à vous donner, mais... Alors, c'est sûr que quand il reste qu'un demi-paquet de biscuits, un briquet pour deux, un réchaud, la foi, ça arrive quand même. C'est vrai. C'est impressionnant. So, can you sing the Scottish song? The Scottish song. It's a... Oh, wait a minute. I'm not a very good singer. Oh, what is it? It's a... What's the first line? Speak polypore like you put it on the waistline. Yeah, that's what I know but it's... I would say a religious version though, that a... I don't know. I do know it very well. The spirit of God and seen as the wind gentle as is the dove. Happy... Something, something, something. Excuse me, I've been resting for one day at 7,000 to imagine. No, I just came straight inside. The spirit of God and seen as the wind as gentle as is the dove. I can't remember the rest. L'esprit de Dieu is like the wind. Yeah. Yes, something like that. Exactly. Okay. So, for to remember... It's a very good person. For to remember the love, it's a very good person. 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 And so, they're all alone, when they're all alone. All the two. All the two. All the one is left. What's that? Oh, Lord. You're all alone. By yourself. Yes, but to justify the decision, I can say that we really thought there would be people coming up the normal route. So, we thought that if you got to the summit, there would be a nice track going down with fixed ropes. Alors, pour expliquer cette décision, ils pensaient vraiment qu'il y aurait des gens qui seraient montés par la voie normale. Donc, sur l'arrêt de Masno, le versant d'Yamir, qui est la voie classique du Nanga Parbat, est généralement assez fréquentée à cette période-là. Et ils pensaient qu'il y aurait des camps équipés, des gens avec des camps de fixe et que la descente serait nettement facilité par la présence de ces experts. C'est ce qui a posé dans leur décision. Et c'est là où ça prend, trois jours pour monter jusqu'au sommet, en fait, en pensant que ça allait être juste une journée. Oui, nous pensions qu'il y aurait une journée, mais c'est en fait deux jours au sommet et puis cinq jours, quatre jours, quatre jours, et le pire, c'est la descente. Il y a un petit peu ça. Je m'efforce de ne pas penser au beau sourire de Miss Go en désescaladant sur la glace dure. Je me concentre sur le placement de mes crampons. Snoopy est toujours là sur la même arrête rocheuse qui me sourit. Finalement, nous repérons des traces à la surface de la neige. Nous creusons avec nos piolets et trouvons ce que nous cherchons, de vieux ancrages et des cordes fixes. Les cordes gelées sont tendues comme des câbles et il est parfois plus facile de désescalader. Mais les passages les plus raides, nous essayons de dégager les cordes pour descendre au plus vite. Je m'assieds dans la neige et assure Rick pendant qu'il descend en dégageant les cordes. La méthode engloutit notre temps et notre énergie. À un moment, la silhouette d'une sorcière passe en volant sur son balai. Elle est aussi réelle pour moi que Rick à l'autre bout de la corde. Je suis certain que je deviens floue. Elle a un écrochu et un chapeau de sorcière biscornu qui me rappellent le fameux clocher tordu de l'église de Chesterfield dans le centre de l'Angleterre. Je vois toujours Snoopy assis sur son arrête plus bas. Les hallucinations semblent si réelles que je sors mon appareil pour les prendre en photo. Rick me demande pourquoi j'en prends autant et je me demande si je dois lui dire. Puis il y a le lapin. Je n'en ai pas parlé ? Un jeune mâle, je crois. Il semble un peu dingue, très vif et alerte, blanchâtre ou gris. Je distingue très bien les quelques poils noirs qui lui donnent sa couleur grise. Il semble être d'une effronterie tunitruante comme le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Il porte comme lui un gilet rouge vif avec une montre gousset et en argent dans la chaîne étincelle sous les rayons du soleil. Son chapeau de feutre est d'un type qu'Hermann Bull aurait pu avoir lors de sa première ascension de la montagne et que les grimpeurs autrichiens portent toujours aujourd'hui. Ses grandes oreilles pointent par des trous dans les rebords du chapeau. Je suis convaincue qu'il est réel jusqu'à ce que je prenne conscience qu'il ne porte ni chaussures ni crampons. Ce qui est étrange. Le lapin gambade autour de notre ligne de descente jusque derrière Rick et donc hors de sa vue. Il ne laisse aucune trace et je réalise que je suis inquiet pour lui. Même couvert de poils, ses pattes et ses orteils doivent être en train de geler sans la protection des chaussures. En descendant, Rick sur la corde, je ne cesse d'observer le lapin et de penser à ses pattes gelées. Finalement, mon cerveau se dit que si le lapin ne laisse pas de traces, il ne doit pas être réel et je réalise que le manque de boissons et l'épuisement sont en train de faire des ravages en mon esprit. Je m'inquiète pour moi-même et je me concentre de nouveau sur la corde que je laisse filer attentivement dans mes mains gantées. Nos extrémités deviennent de plus en plus froides, nos mains et nos pieds de plus en plus insensibles. Dans cette tentative de la dernière chance pour rester en vie, notre énergie vacillante est détournée vers les organes vitaux. Je frappe mes crampons sur la glace dure pour assurer mes pas et à chaque impact, je sens la douleur de mes orteils. Rick n'y échappe pas non plus, il souffre patiemment en silence. À part mes inquiétudes pour le lapin, je me sens toujours à peu près très bien. Mais je sens que mon esprit perd un peu les pédales tandis que mon corps se bagarre contre l'épuisement, la déshydratation et l'hypoxie. c'est plus explicite que dans le livre mais on était presque morts dit Sandy. Et puis... Rick, avez-vous des hallucinations aussi ? Non, on n'a rien dit aux hallucinations, mais nous avons reçu une invitation au Festival des Films au Ban, au Canada et après, le soir, après, avant, avant, l'interview, il m'a dit j'ai quelque chose à dire. Peut-être, je vais décrivez des hallucinations. Quelle hallucination ? Non. Mais je pense que Rick ne me souvient parfois de ce qu'il était mal. Il était mal. Il ne se souvient pas à quel point il était mal. oui. Le jour du sommeil, j'étais... j'ai l'ambition, j'étais fort, j'ai vu... j'ai vu... j'ai vu... atteindre le sommeil. Le prochain jour, j'étais totalement épuisé. Cindy a fait tout le premier jour du décembre parce que j'ai... j'ai tout utilisé. Toute énergie. ça c'est l'équipe. Quand une personne ne rien ne peut faire l'autre et prend le... Mais peut-être vous pouvez expliquer parce que pour moi c'est très surprise. vous avez attendu tellement longtemps pour parler de vos hallucinations. Il a mis tellement longtemps à lui parler de ses hallucinations puisqu'il a fallu qu'ils arrivent ensemble au Festival de Banff pour qu'il parle de ses visions. Il a eu beaucoup de mal à admettre qu'il était aussi faible et puis il est parti en Pologne avec Vojtek Kourtika. on a été grappé à Wojtek et puis on est rentré chez lui, il a ouvert une bouteille de vin il a dit alors maintenant on a bu et puis Wojtek m'a demandé raconte-moi de Nanga Parbat je lui ai parlé de mes hallucinations et là il m'a dit il faut que tu en parles aux gens, il avait connu le même phénomène au Gershabrun et c'est très intéressant, quand on fait une route très grande dans le Himalaya, je suis sûr que quand on fait une route très grande, mais surtout si on est vraiment extensé il y a très peu de gens à qui on peut parler, à qui on peut partager ce qu'on a vécu et Wojtek avait connu ça au Gershabrun avec Robert Schauer et souvent nos amis, nos proches ne nous posent pas les bonnes questions pour comprendre vraiment ce qu'on a vécu c'est une bouffée d'air frais quand on rencontre quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'on a vécu et puis j'ai pensé, je me suis dit, il faudrait au mieux que je n'en parle à Rick beaucoup de gens m'avaient dit quand j'ai écrit la première chaîne de mon livre que j'étais dur pour Rick parce que j'étais toujours dit que Rick était en train de faire ça, Rick était en train de faire ça mais quand j'ai envoyé leur la deuxième partie du manuscrit, qui était l'end, et tout sur mes hallucinations et comment Rick m'a regardé après moi, ils ont pensé, c'est ça, c'est deux fois, vous étiez deux fois donc au début, dans la première partie du livre, je ne parlais que de Rick et dans la deuxième partie après, quand j'ai poursuivi ce travail sur le manuscrit j'ai parlé de moi et de mes hallucinations, et là les gens ont compris que c'était qu'il est vrai en fait et c'était aussi une façon de protéger Rick, aussi de ne pas en parler à Rick des hallucinations c'est moi qui l'assuré à la corde c'est moi qui l'assuré à la corde et je n'ai pas dit que je l'assuré à la paix c'est la psychologie aussi c'est toi aussi de la psychologie et bien sûr, oui et puis il y a eu une rencontre incroyable mais une vraie rencontre avec des vrais hommes c'est gentil d'être ici, dans la rue et je m'en ai toujours 10 mètres Rick a un peu mais ceux qui vous ont vraiment sauvé c'est la rencontre avec les tchèques Ah oui, Marek et Herubi, c'est très important. Ils ont dû avoir arrivé deux zombies qui avaient faim, qui avaient soif, qui n'avaient pas bu depuis combien de jours? Trois jours? Ça c'est incroyable, il n'est pas mangé, rien du tout. Pour une version scottise, oui. Complètement scottise, complètement scottise, pour un lit comme celle-là. Il a juste des whisky. Oui, il a juste ça, il a un whisky. Vick explique dans le livre qu'il a travaillé dans une distillerie quand il était jeune. Tell in the book that you were working in a distillerie, all your family was working in a distillerie. Sa famille travaillait dans une distillerie de whisky. Celui de re-drinking bag. Donc on ne boit pas. D'eau. D'eau. On est fini? Super. Je m'assieds contre le rocher, regardant Rick sur sa chaise plastique, les grimpeurs tchèques et les porteurs qui discutent des événements devant la tante messe en buvant du thé. On est arrivé au camp de base, l'ascension est finie. Voilà. C'est un moment très spécial. Les Pakistanais disent que c'est incroyable qu'on soit ici vivant. Ils n'arrivent pas à croire qu'on ait pu passer aussi longtemps en haute altitude. Qu'on ait gravi la vrette Masno jusqu'au sommet et qu'on en soit revenu vivant. Je bois le reste de montée et je jouis de la sensation de marcher pieds nus dans l'herbe pour rejoindre Rick. Un tchèque amical veut administrer une injection à Rick pour relancer sa circulation et prévenir les gelures de ses mains et de ses pieds. Il m'offre de faire de même, mais en désignant mes orteils, je dis que ça va aller. Je leur demande s'ils ont des antibiotiques et ils reviennent avec une boîte d'ampoules. Puis Rick et moi, nous asseyons pendant qu'ils prennent des photos et que nous sirotons du thé sur notre terrasse herbeuse en face du diamir du Nanga Parbat. Le soleil brille sur le blanc éblouissant de la neige et je me demande comment la montagne tueuse a pu nous relâcher après une épreuve aussi dure et longue. Le bruit sourd de la première chute de ses racks de la journée nous parvient. Le Nanga Parbat se réveille. Bientôt l'écho du tonnerre des avalanches va rebondir sur les flancs de la vallée. Des kilomètres sous la chaise de plastique où je me repose, les plaques tectoniques glissent doucement comme elles le font depuis des millions d'années, propulsant le Nanga Parbat plus haut dans le ciel, laissant le sommet écorcher le ventre des nuages. Les glaciers suspendus et les séraques craquent et gémissent. La montagne pousse et se déforme, pulsant comme un être vivant. Le monde tourne. Et dans tout ce mouvement, je ne sens pas le moindre souffle de vent sur mon visage. Dix-sept ans après notre première tentative sur l'arête Masno avec Doug Scott, Wojtek Kurtika et Andrew Locke, mon pote Rick et moi, pour quelques raisons mystérieuses, nous avons été autorisés à faire cette première ascension. Le reste de notre équipe, Cathy, Rangdou, Zarok et Nourou nous attend à l'hôtel de Chilas. Il y a dix-huit jours, nous avons quitté notre camp de base au pied du versant Roupal pour tenter cette arête monstrueuse sans échappatoire. Nous avons partagé des moments d'escalade extraordinaires le long de cette arête tranchante et pleine de corniches jusqu'au neuvième plus haut sommet de la terre. Nous nous sommes engagés vers l'impossible, avons respiré l'air le plus pauvre et partagé les liens d'un effort humain sans limite. Nous avons été bénis avec bonté. Nous l'avons fait. Nous sommes revenus. La vie est la chose la plus douce. Bravo. C'est incroyable, vraiment bravo. Ce sont les derniers mots du livre. Oui, mais ce qui est un rêve, c'est aussi dire que nous avons été autorisés à le faire. Comme si ce n'était pas vous qui l'avez fait. La montagne a donné autorisation, c'est ça. C'est d'une modestie incroyable. J'ai une question. Combien de temps vous avez mis pour récupérer de toute cette épreuve ? Pour revenir normal ? Je pense qu'il y a presque d'une année. Presque et Presque Arnau. Un peu plus. Un peu d'épreuves et deux ans. Maintenant, je suis en train d'écrire 5-8. 5-8. C'est super. Et 2-8. Et est-ce qu'après une épreuve, une aventure pareille, c'est quoi la suite dans vos souvenirs ? Vous avez besoin justement d'écrire ? Vous avez besoin d'en parler ? Vous avez besoin ou bien vous gardez tout avec vous ? Comment ça se passe ? Après, est-ce que vous avez besoin d'en écrire et de parler ? Je pense que c'était vraiment très utile, surtout de parler avec Doug Scott, Vojtek et Rick. C'était très utile d'en parler avec Doug Scott, Vojtek et Rick. Et écrire était vraiment thérapeutique. C'était une bonne thérapie pour moi. Et écrire a été une bonne thérapie pour moi. Et est-ce que techniquement, ensuite, entre alpinistes, vous donnez des conseils pour d'autres... Ou bien c'est une aventure juste de deux hommes ? Enfin, je ne sais pas comment... Vous comprenez des conseils sur les climates ? Ou est-ce que c'est juste une aventure d'un deux hommes ? Quand ? Durant et après ? Après. Quand on fait des slideshows... Des présentations. Des présentations. Des présentations. Souvent, nous répondons des questions. Mais pour la plupart des alpinistes sérieux, on parle plus informellement dans les clubs, comme le Club Alpin. Mais tout ce qui fait des ascensions à un tel niveau, il sait quoi faire. Et en tout cas, c'est aussi un très beau livre. Parce qu'au-delà de l'exploit d'alpinistes, il y a un auteur derrière. Il y a quelque chose. Ah, tu es d'accord ? Je voulais juste rectifier, revenir dans la plaine Chamoyard. Au début, quand même, j'ai trouvé qu'il y a eu une annexion par les Britanniques du National. Et il y a aussi, hein ? Mais peut-être... Effectivement, il a dit les années 80. Parce que les années 60, 80, le National, c'était notre carrément. L'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris. C'est un fameux gars de Chamoyard. Voilà. Merci beaucoup. Bravo encore. Merci beaucoup. Au-delà de l'alpiniste incroyable, il y a aussi un auteur derrière tout ça. Il y a un beau livre. Un super beau récit. Et c'est très bien écrit. J'espère qu'on l'a fait comprendre. Moi, je peux dire, en tant que traducteur, que j'ai trouvé qu'il y a un côté absolument magique dans cette écriture, qui est la précision des souvenirs de Saint-Denis. C'est d'une... La façon dont il reconstitue l'avancée de cette ascension, c'est d'une... C'est incroyable. Entre les faits et ce qui se passe dans sa tête, c'est incroyablement parlant et précis. C'est sensible. Super sensible. Et on se disait, avec Charlie, c'est un livre de... C'est rare de lire le livre d'un alpiniste accompli. Souvent, il manque toujours quelque chose. Alors que là, on sent que c'est bon, quoi. C'est... On prend le mot accompli. Un homme accompli. Je me sens que ma vie est très... Oui. Complète. C'est ça, oui. Et vous avez un projet ensemble ? Oui. Vous avez un prochain projet ou une prochaine aventure ? C'est notre prochain projet. Oh, nous nous regardons. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Nous nous regardons. Nous nous regardons. Et nous nous faisons peur d'aller quelque chose. Mais... Je ne sais pas. Ma vie est très bonne. Et je veux faire quelque chose de très bon. Mais je pense que peut-être que nous ne pouvons jamais faire quelque chose de bon que Nanga Parbat. Donc, c'est très difficile de trouver quelque chose d'aussi beau que Nanga Parbat. J'ai eu une belle vie et j'aimerais bien qu'on trouve un beau projet. Mais c'est très difficile de trouver quelque chose d'aussi beau que Nanga Parbat. Rick et moi nous regardons deux projets différents. Mais l'un des... C'est très difficile d'avoir des permission parce qu'ils sont dans des places politiquement instables. Donc, c'est difficile. On a deux projets mais dont les... Les autorisations sont difficiles à obtenir parce que c'est des zones NASA politiquement. Et nous ne sommes pas plus jeunes. Donc, c'est... Vous savez, tout le temps, nous sommes dans le Harri pour cliquer. Mais nous savons que nous sommes âgés tout le temps. Donc, c'est plus difficile. On sait qu'on devient plus vieux donc c'est la vie plus difficile. Mais je pense que ça ouvre des perspectives. Faire une telle ascension à 57 et 59 ans, pour beaucoup d'administres, ça a repoussé le champ des possibles, je pense. Et si on revient sur votre écriture, et puis on revient à votre façon de écrire. C'est la première fois que j'ai pris des notes. C'est la première fois que j'ai pris des notes. C'est pour ça que je parle moins de la première partie de l'Ascension parce que je n'ai pas pu me souvenir plus que ça. Et je dois dire que c'est quand même assez précis. Et j'ai demandé Rick... Rick, il garde un journal, mais il est un homme de très peu de mots. Donc, il était en Australie, je lui ai envoyé un e-mail. Hey Rick, tell me, remind me about this. Et j'ai obtenu deux lignes. Rick tient son journal, mais il est assez peu loquace. Et quand il lui a envoyé un mail pour avoir des détails sur telle ou telle partie de l'Ascension, il avait une réponse de deux lignes généralement. Mon journal, c'est un jour, une vie. C'est le moment de prendre un verre de rouge. Applaudissements